La parole est maintenant à M. Agine Thiem, porte-parole du PDTR, le parti transi des rêveurs, pour une proposition de loi qui sera débattue avec M. Alain Foiret du Pétain, parti entièrement, totalement, intrinsèquement, absolument nationaliste. M. le député, c'est à vous. Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, l'heure est grave. Comme l'a déclaré M. le Premier ministre, notre beau pays est en guerre. Une guerre idéologique contre des terroristes, menaçant les valeurs que nous autres élus avons juré de protéger. Jamais au cours de toute l'histoire de l'Europe, un pays n'a été aussi profondément touché dans son mode de vie que comme nous l'avons été il y a de cela quelques mois. C'est donc tremblotant que mes collègues et moi-même, nous nous rendons au PMU pour boire, manger et admirer avec classe et bon goût les secrétaires de l'Elysée ayant terminé leur journée. Et je le dis, lors des premiers rayons du soleil, je doute. Bien que la vue soit meilleure à un terrasse, sans intermédiaire vitrifié sujet au reflet, j'hésite à m'y asseoir de peur d'être la prochaine victime de ces frustrées des valeurs républicaines. Et cela des mois après la dernière offensive. Et je dénonce aujourd'hui le rôle de l'État qui n'a fait que prolonger l'affaiblissement de la sécurité par des mesures extravagantes et totalitaires dont le résultat est d'alimenter le climat de peur dans lequel nous vivons plutôt que de les amorcer. Oui, oui, Monsieur le Premier ministre, je dénonce votre gestion de cette crise et vos mesures abracadavantesques qui n'ont jusqu'alors montré aucun résultat. Je me tiens devant vous, aujourd'hui, pour vous proposer une solution pour pallier à toutes ces violences, toutes ces extravagances, en prenant exemple sur une sommité dans la guerre contre le terrorisme. Pitié, 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 Monsieur Agine, nous connaissons fort bien vos passions pour les solutions radicales américaines. Je vous prierai, s'il vous plaît, de bien vouloir taire. Aux envies de guerre infondées contre un ennemi, dispersé et difficilement identifié. Moi, c'est une solution ! Mais qui parle de guerre ici, Monsieur Foiret ? Ah, certainement, pas moi ! Ah non, 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 moi je... Monsieur, excusez-moi, il m'en fout de ça, hein ? Euh, je m'en fous. Non, mais certainement, pas moi. Non, moi, je... Non, 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 mais dégage, je vais retourner jouer dans le métro, j'ai pas le temps. Moi, je parle d'armement dissuasif qui ferait partager nos craintes à nos ennemis. Je parle de rendre hommage au plus grand génie robotique de notre siècle. Je parle de redistribuer le budget de la défense, des quelques à côté secondaires, retraite, la sécurité sociale, dans la construction d'une armure de type Iron Man avec fonctionnalité à créateur, jetpack, missiles, lasers et griffant en option. Vous n'êtes pas sérieux ! Plus que je ne l'ai jamais été ! Et la jalousie que vous éprouvez de ne pas avoir eu cette idée brillante n'est d'égal que votre bêtise à refuser de la naître. Mais, 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 monsieur Agide ! Je ne sais même pas par où commencer. Alors, d'abord, c'est un super-héros, hein. C'est un personnage issu d'un comique, puis d'un film. C'est une fiction. C'est un projet encore irréalisé dans notre monde réel où nous autres, membres de l'Assemblée, nous évoluons en votre absence. Vous admettez donc, mon génie précurseur, de vouloir appliquer cette technologie au monde réel ? Mais, mais, c'est impossible ! Le monde réel est régi par les lois de la physique et du coût économique. Vous délirez, mon pauvre ami ! Monsieur, vous m'adressez beaucoup de reproches, mais je n'entends aucune solution. Vous préférez peut-être que nous attendons gentiment que la prochaine offensive arrive lors du concert de Zaz, par exemple ? Où va aller sa paradis ? Ouais, où maître Gims, wesh ! Ouais, où les frères, où les gars ! À peu de sérieux, messieurs ! Et Benjamin Biolet ? Ou, euh, Vianney. Mais Benjamin Biolet ! Mais enfin, bref, peu importe ! Détrompez-vous, monsieur Agile, j'ai moi-même apporté une contre-proposition à vos élucubrations. Un projet visant à lutter de manière bien plus efficace et réalisable contre le terrorisme. Je vous parle de redistribuer le budget de la défense, plus quelques à-côtés secondaires, comme la justice éducation nationale, par exemple, pour la construction d'une station spatiale de type étoile noire ! Pardon ? Que peut faire un homme seul ? Fût-il équipé d'une armure rouge et jaune contre le fleuron de l'Empire français, une station spatiale de la taille d'un satellite lunaire capable de déréduire en cendre l'entièreté d'une planète en un seul tir ? Nous ne voulons pas détruire la Terre ! Non, ça c'est le boulot des fermes pétrolières. Nous ce que nous voulons, c'est faire des frappes chirurgicales sur des zones de regroupement de factions terroristes. Une mission pour laquelle mon homme en armure rouge et jaune sera bien plus efficace. Je n'ai pas dit que mon projet ne nécessitait pas quelques petits aménagements mineurs, comme par exemple une puissance de feu moins extravagante pour raser, disons, d'une ville ou un pays. Pas plus. Mais dans quel monde vivez-vous, monsieur Foiré ? Vous comptez m'expliquer comment vous comptez monter votre station orbitale dans l'espace sans mon Iron Man pour la porter ? Eh bien c'est très simple, nous commencerons le chantier là-bas. Mais sans mes armures, c'est irréalisable. Eh bien dans ce cas-là, nous la construirons sur Terre et puis ensuite nous les lèverons dans l'espace avec de grosses ficelles attachées à nos fusées Ariane. Ça doit l'entrer du détail. Comment comptez-vous détacher ces ficelles sans les rayons laser de mes armures ? Pas ta fixe ! Ça fixe et ça défixe ! Ça refixe. Oui, je le sais, mais ça ne servait pas à mon propos. On aura tout entendu. Monsieur Foiré veut confier la guerre contre le terrorisme à une station orbitale dotée d'un point faible si évident qu'une seule de mes armures pourrait lui infliger une quatrième autodestruction sans l'ombre d'une difficulté. Ah ouais ? Et comment ? Eh bah comme ça ! Quel déchirement que de devoir choisir entre deux projets aussi tentants. Que voulez-vous ? C'est aussi ça la difficulté de la vie politique. Que Dieu me pardonne d'écarter l'une de ces propositions du chemin. Je soumets donc au vote les projets de loi pour la construction d'une armure de type Iron Man ou d'une station orbitale de type étoile noire. C'est à vous, membres de l'hémicycle, de juger du bien fondé de ces propositions. Ah 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 ! Je lève tout seul d'abord. Ça tourne pour moi. Tu comprends pas le mot à la force. Je crois que c'est à peu près bon. Sous-titrage ST' 501